Alors c'est vrai ? C'est la vérité ? C'est vrai que tu es amoureux de moi ? Bien sûr que oui. Je n'ai jamais été aussi sérieux de mes vies. Alors, le baiser que tu viens de me donner, c'est parce que tu m'aimes ? Enfin, je veux dire, tu m'as embrassé parce que tu ressens quelque chose pour moi ? Parce que je te plais vraiment ? Oui, et j'espère que tu ne le prendras pas mal. Louisa Fernanda, tu sais, j'ai pensé à toi toute la nuit. Je me souvenais comme on était bien tous les deux au restaurant l'autre jour. Tu voulais absolument boire mes cocktails. Tu étais tellement belle. Ne me le rappelle pas. C'est sûr, j'étais super contente et en plus avec les cocktails, mais... Je ne te raconte pas, quand je me suis levée pour aller aux toilettes, j'avais la tête qui tournait, qui tournait et... Personne ne s'en est rendu compte au restaurant. Si ? Non, non, bien sûr que non. Je t'ai donné le bras et tu as marché bien droit jusqu'à la voiture. Merci. Mais j'étais très inquiet parce que j'avais peur que tes parents te voient comme ça. Non, 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 non. Non, je suis allée directement dans ma chambre, je me suis mise sous les couvertures comme si je dormais. Non, mais le pire, c'est quand j'étais allongée, j'avais la tête qui tournait. Ma soeur m'a dit qu'elle était venue te voir et que vous aviez parlé toutes les deux. Et tu lui as dit de ne pas se mêler de la vie de Louza Fernanda. Amelia, j'ai peur que... Ça suffit, Pedro ! Ce n'est même pas sa tante ! J'en ai assez de cette comédie. J'en ai marre de devoir jouer au couple modèles et puis toi qui fais comme si Louisa Fernanda était ta propre fille. Amelia, j'ai élevé Louisa Fernanda comme si c'était ma fille. Comme si elle était, mais ce n'est pas le cas. Louisa Fernanda est ma fille et son père est Luis Alexandro Mantero. Et moi, j'en ai par-dessus la tête de jouer tous les jours la comédie du couple uni. J'en ai plus qu'assez de devoir cacher ton lit en dessous du mien pour que... Personne ne se rende compte que l'on ne dort plus ensemble. Amelia, arrête s'il te plaît. Si je dois cacher tout ce que je ressens, je vais exploser ! Je suis fatiguée de tout ça. Je suis écœurée, Pedro. Pourquoi la vie m'a-t-elle punie comme ça ? Mon malheur, en fait, c'est d'avoir été obligée de vivre avec toi. Parce que je n'avais pas le choix. Allô ? Sonia, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Non, je suis devant. J'attends Louisa Fernanda. C'est une cliente à moi. Je dois déjeuner avec elle avant l'audience. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Quoi ? Une manifestation ? Oui, une manifestation de SDF, Augusto. Ils ont bloqué la porte du tribunal et maintenant ils ne laissent passer plus personne. Heureusement, moi je suis dehors. DSDF ? Bon, ben j'espère que la police va bien finir par les virer, non ? Oui, la police est arrivée et maintenant c'est encore pire. Je ne pense pas qu'il y aura d'audience aujourd'hui, Augusto. Bonjour Marisa, ça va ? Oh pardon, je vous dérange ? Non, pas du tout. On a enfin réglé tous les problèmes administratifs. Maître ordonné, je vous présente Jennifer, la fiancée de Carlos Eduardo et mon associé. Ravie de faire votre connaissance, mademoiselle. Enchantée. Bien, madame Montero, merci pour tout. De toute façon, on reste en contact. Merci à vous. Et Carlos Eduardo ? Il dort encore ? Non, il est parti très tôt ce matin à l'hôpital, je ne l'ai pas vu. Et toi, comment vas-tu ? Très mal, Marisa. Je t'ai déjà dit que quand tu parleras à Carlos Eduardo, il t'expliquera ce qui s'est passé hier. Non, justement, hier soir, il est passé me voir, mais... J'étais tellement furieuse que je ne l'ai pas laissé rentrer, je l'ai insulté, traité tous les noms et je l'ai chassé de la maison. Je voulais te raccompagner jusqu'à la porte, mais ce type est arrivé et il ne m'a pas laissé passer. Il avait l'air très inquiet parce que tu avais un petit peu bu. Qui ? César ? Il était inquiet et... C'est ton copain ? Ou alors, c'est la conquête dont tu m'as parlé au restaurant ? César, mon copain ? Non, pas du tout. Pas du tout, César est un voisin, c'est le fils d'une amie de ma mère. Il travaille avec mon père dans la société de jardinage. T'es un peu jaloux, on dirait. Ça y est, vous avez fini de papoter ? C'est que j'en ai marre d'attendre au parking, je m'ennuie. Excuse-moi Augusto, oui, oui, on a fini. C'est que Carlos Eduardo me racontait quelque chose que je ne savais pas. Ah... Bon, alors on y va ? Non, on ne va plus au tribunal. Ma secrétaire vient de m'appeler sur mon portable pour me dire qu'il y avait une manifestation de SDF. Et qu'il ne laisse passer personne, alors je crois que l'audience s'est annulée. Bon, comme ça je ne raterai pas de classe. Tu m'amènes au lycée ? Bon, bah si tu veux. De toute façon, maintenant je n'ai plus le temps de travailler. A plus tard. Luisa Fernanda, merci d'être passé. J'ai été très content de te voir. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Parce que c'est vrai. Au revoir. A plus tard. Au revoir Augusto. Et tu continues encore à faire des recherches à la bibliothèque ? Mais je ne comprends pas de quoi tu mêles. Parlons d'autre chose. La remise des diplômes arrive bientôt et on ne sait toujours pas avec quel garçon on va pouvoir y aller. Ouh, bah moi je vais avoir une super belle robe de marque. Et je vais y aller avec un garçon si beau que vous allez tout être ouverts de jalousie. Bah moi, je n'ai toujours pas trouvé de cavalier, mais ma mère a déjà commandé une robe pour moi. Elle a pris mes mensurations, ça va être super. Mais alors elle a un mètre spécial parce qu'avec toi, c'est sûr, un mètre, ça ne sera pas assez. Il va en falloir un qui mesure des kilomètres. Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui te fait rire, pauvre idiote ? Mais qui est-ce que tu traites d'idiote, Estelle ? Toi, mais toi ! Mais tu te prends pour qui, Grotta ? Tu t'es vue ? Mais laisse-la tranquille, Carolina ! Non, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Lucero, pourquoi tu pleures ? Il va falloir que quelqu'un m'explique ce qui s'est passé. Entrez. Qu'est-ce que tu veux ? Amélia, tu sais que j'ai toujours évité les discussions avec toi pour ne pas tout gâcher. Même si ça me fait mal, il faut bien admettre que tu n'as jamais été heureuse avec moi. Pourtant, j'ai fait des efforts. Et je t'ai montré si souvent à quel point je t'aimais, tu sais. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je préfère être sincère plutôt que de mentir et de faire comme s'il, malgré toutes les privations dont j'ai souffert, j'étais... j'étais très heureuse. Je passe toutes mes journées à travailler, repasser, cuisiner, ranger la maison. Et en plus, il faudrait que j'accepte tout ça en silence. Mais tu n'es jamais contente, Amélia. Et ces derniers temps, tu es si dure, si amère, je ne t'avais jamais vue comme ça. Amélia, pourquoi Amélia ? Amélia, je te supplie, je te supplie de me dire la vérité. Il y a un autre homme dans ta vie ? Je n'ai pas pu me contrôler, Marisa, j'ai explosé. Surtout quand il m'a encore sorti l'excuse de ses patients aux urgences, de la surcharge de travail. En plus, je lui ai dit que nous étions allées à l'hôpital et qu'il nous avait dit qu'il ne travaillait pas ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu ? T'as expliqué ce qui s'était passé ? Non, je n'ai même pas l'essai parler, je l'ai mis à la porte. Ah, Jennifer, combien de fois t'ai-je dit que parfois il fallait mieux tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler ? Il ne m'a même pas appelée hier soir, ni ce matin. Après qu'il soit parti, je me suis rendu compte que j'avais tout gâché. Ah, mais vous n'arrêtez jamais de travailler, hein ? Comment ça va, Jennifer ? Bien, merci. Je discutais un peu avec Marisa. Bonjour, mon chéri, je croyais que tu étais déjà parti. Il y a une manifestation et toutes les audiences sont suspendues. Tout ça prend beaucoup plus de temps que prévu et j'ai encore une tonne de travail en retard. Bon, je vais au bureau. Oh, écoute, essaie de rentrer tôt ce soir. J'ai organisé un dîner avec mes amis et je veux te présenter Andréina, ma nouvelle assistante. Aïe, ma nouvelle assistante. Aïe, ma nouvelle assistante. Aïe, ma nouvelle assistante. Je vais te confier un secret. Louisa Fernanda me plaît beaucoup. Je ne sais pas, elle est... Elle est tellement... Elle est tellement transparente. C'est une fille tellement spontanée que... Et en plus, quand elle me regarde, ses yeux sont tellement beaux. Tu ne peux pas comprendre. C'est impossible. Je ne peux rien lui refuser. Allô ? Comment ça va, Jennifer ? À vrai dire, pas très bien, chérie. Excuse-moi de t'appeler comme ça au travail, mais je crois qu'hier j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je suis en plein travail, là. Docteur Gomez. Donne-moi une minute. On vient d'admettre un patient dans un état critique. Il a une intoxication. On vous attend aux urgences. Merci, j'arrive tout de suite. Jennifer, je suis désolé encore une fois pour ne pas changer. Un patient vient d'être admis aux urgences. Je dois aller m'occuper de lui. Appelle-moi plus tard. Mais Carlos Eduardo... Il m'a raccroché au nez. Il m'a dit qu'il avait une urgence. Il a raccroché. Mais comment t'a-t-il répondu ? Quel ton avait-il ? Il était furieux. Il ne s'est pas énervé, mais je sais qu'il ne voulait pas me parler. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû le traiter comme ça hier soir. Mais pourquoi il ne m'a pas appelée ? Pourquoi il ne m'a pas appelée pour tirer les choses au clair alors que je lui disais qu'il voyait sûrement quelqu'un d'autre ? Arrête ces scènes de jalousie. Oui, mais je l'aime, Marisa. Je suis vraiment amoureuse de votre fils. C'est vrai, j'ai eu d'autres histoires d'amour, certaines ont duré, d'autres pas. Mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens pour Carlos Eduardo. En plus, je suis plus vieille que lui. Je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un de plus jeune puisse... Arrête de toujours imaginer le pire. Tu es superbe, ne t'inquiète pas. Tu ne fais pas du tout ton âge. Écoute, bien dîné à la maison ce soir. Je suis sûre qu'après quelques verres, vous pourrez discuter tous les deux. Et tout sera réglé. Si tu n'étais pas resté autant de temps à parler avec Carlos Eduardo, on aurait peut-être pu entrer au tribunal. De quoi étiez-vous en train de parler ? Eh bien, il faut que je te dise la vérité. Hier après-midi, je suis passée chez Carlos Eduardo. Je voulais parler à M. Montero et le convaincre d'arrêter toute cette histoire, de tout abandonner. Je sais que tu n'es pas d'accord, Augusto, mais si tu te mettais un peu à ma place, tu me comprendrais. Attends un peu, tu es allée chez Carlos Eduardo et... Et j'ai vu la camionnette de mon père. Imagine comme ça m'a affolé ! J'ai pensé qu'il était allé chez Montero pour lui demander des explications sur ce qu'il avait dit à ma mère le matin au tribunal. Et c'est ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Parce que... Je suis allée demander à Carlos Eduardo, mais il ne savait rien non plus. Bon... Il faut que j'aille en cours. Et tu te souviens que je t'avais proposé de sortir ? J'aimerais vraiment t'inviter, tu es d'accord ? Je ne sais pas, j'ai déjà raté beaucoup de cours. Il faut que je rattrape. Non, 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 ne me fais pas mettre à genoux. Il faut qu'on aille fêter notre victoire au tribunal. On verra. J'y réfléchirai. Salut. Au revoir. Et qui est-ce qui aimerait qu'on la traite de Grotta, hein ? Dis-moi, qui ça ? Je vous jure, je vous jure sur ma tête que cette bande de débiles va me le payer cher. Non, tu ne vas pas te mettre à leur niveau. Et ne jure pas comme ça, mon Dieu. Tu sais que c'est un péché. Oui, mais j'exagère un peu. Quand c'est pas avec Lucero, c'est avec Louisa Fernanda. Oui, je sais qu'elles ne sont pas des anges, mais... Mais... Mais pourquoi on n'irait pas voir Sœur Joaquina pour qu'elle puisse prendre les sanctions nécessaires ? Ça ne peut plus continuer comme ça. Non, je ne veux pas qu'elle dise que je suis une rapporteuse, s'il vous plaît. Personne ne le dira ça. Allez. Bonjour, Sœur Smiley. Bonjour. Lucero, qu'est-ce que tu as ? Ce que j'ai ? C'est encore ces pesses qui se sont moquées de moi. Elles n'arrêtent pas de m'insulter. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit encore, ces garces ? Dis-le-moi et je vais tout de suite aller leur dire de mots. Non, 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 non. Tu ne vas rien faire du tout. Tu dois rester tranquille. Et d'ailleurs, maintenant, vous devez aller en cours. Nous, on va aller régler ce problème. On va tout raconter à Sœur Joaquina. Allez, on y va, dépêchez-vous. Si, si, on doit y aller. Rosa Fernanda, viens. Assieds-toi. Je voudrais vraiment que tu me dises où tu étais hier, parce qu'on t'a cherché partout et toute la journée. Hein ? Où est-ce que tu étais ? Un autre homme ? Mais tu me prends pour qui, Pedro ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Amelia, je ne voulais pas te faire de la peine, mais... Mais ces derniers temps, ton attitude m'a vraiment étonné. Je ne sais pas quoi penser, et tu as l'air bizarre, mystérieuse. Bizarre et mystérieuse ? Oui. Tu as une manière de faire les choses. Tu te conduis vraiment d'une façon bizarre. Comme par exemple, l'autre jour, quand tu m'as fait sortir parce que tu avais reçu un coup de fil. Et depuis ce moment, je ne te reconnais plus. On dirait que tu es rongé par la colère, l'amertume. Oui. C'est vrai que ce coup de téléphone m'a rendu nerveuse. Mais je peux te jurer que ce n'était pas un homme. C'était une ancienne amie qui m'a appelée, et j'ignore comment elle a fait pour trouver mon numéro. Ça m'a fait drôle de parler avec elle après toutes ces années. Et le pire, c'est que ça m'a fait rappeler papa, ma soeur, et la vie que je menais avant tout ça. Et tu sais très bien que ça n'a pas été facile pour moi, de vivre avec tous ces souvenirs. Amélia, excuse-moi parce que je t'ai mal jugé. Il te manque, pas vrai ? Tu as envie de revoir ton père et ta soeur. J'ai essayé de te réconcilier avec ta famille il y a longtemps. Si tu veux, si tu en as envie, on pourrait réessayer. Bon, alors j'ai toutes ces informations dans mon bureau. Viens me voir et je te les donnerai. Je n'y manquerai pas, merci beaucoup. À tout à l'heure, Carlos Eduardo. À plus tard. Ah non, non. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as le temps de prendre un café ? Je viens d'en prendre un avec mes collègues. Alors tu l'as accompagné à son lycée ? Eh oui, malheureusement, mais moi je serais bien allé boire un petit café avec elle pour qu'on discute un peu tous les deux. Je vais avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux encore ? Ses parents ne seront jamais d'accord pour la laisser sortir seule avec moi. Et encore moins maintenant que sa mère est au courant que c'est moi qui vais la représenter au procès. Et comment je pourrais t'aider ? Ben, on pourrait inventer un truc avec Vanessa ? Elle t'adore, elle est super mignonne. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais il faut que ce soit aujourd'hui, cet après-midi. Tu peux toujours essayer, mais ils ne la laisseront jamais sortir avec nous. Bon, je me charge tout. Ne t'en fais surtout pas. Oui, et c'est ça qui m'inquiète, que tu te charges de tout. Allô ? Monsieur Fernando, comment ça va ? Comment vous sentez-vous ? Plutôt bien, jeune homme. Je t'appelle pour te parler des examens que tu m'as prescrits. Eh bien, j'ai décidé de les passer à l'hôpital où tu travailles. Mais je veux que ce soit toi qui t'en occupe. Hein ? Aucun problème, monsieur Fernando. Vous êtes mon patient et je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Mais dites-moi, vous avez suivi au pied de la lettre le régime que je vous ai donné ? Ben, malheureusement, oui, mon petit. Tu pourrais t'arranger pour que je passe ces examens aujourd'hui ? Bien sûr, ne vous en faites pas. Je pensais que vous les feriez dans une clinique privée. Ce n'est pas pour dévaloriser l'hôpital. Je sais très bien que nous avons le meilleur matériel. Oui, je n'en doute pas. Mais en plus, le fait qu'il y ait des médecins comme toi là-bas m'inspire confiance. Merci beaucoup, monsieur Fernando. Venez. On a les meilleurs cardiologues ici et je vous confierai aux meilleurs. Très bien. Je te chercherai en arrivant là-bas. À tout à l'heure et encore merci pour tout, mon petit. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Comment ça va ? Tu reviens dormir ? Oui, très bien, bien. Oui ? Oui, oui, oui. J'étais justement en train de parler au docteur Gomez parce que je vais aller passer des examens dans son hôpital. Ah, c'est bien. Tu veux que je t'accompagne ? Ah oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. On y va. C'est une très bonne idée. Comme ça, on parlera de ton testament sur le chemin. Mon testament ? Oui. Rigaud m'a dit que vous en aviez parlé ensemble. Non, je n'ai pas du tout parlé de mon testament avec elle. Papa. Je ne lui ai absolument rien dit à ce sujet, crois-moi. Comment ça, pas parler, monsieur Fernando ? Je ne suis pas une menteuse. Vous êtes complètement sénine. Tu te souviens que ma mère était en train de pleurer quand j'étais invitée à manger à la maison ? Oui, je m'en souviens. Alors, pourquoi elle pleurait ? Je ne sais pas. J'imagine que c'est parce que monsieur Montero l'avait insultée. Elle n'a rien voulu me dire, mais j'ai décidé d'aller chez lui pour lui parler. Tu es allée chez Luis Alexandro Montero ? Oui, mais attends. Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Quoi ? La camionnette de mon père était garée devant sa maison. Et alors, ça m'a rendu très nerveuse et j'ai commencé à transpirer des mains parce que tu sais que quand je suis nerveuse je transpirais des mains. Oui. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Bon, mais tu es allée où après ? Parce que ton père est venu ici et il te cherchait partout. Mais je ne savais pas quoi faire. Alors, je suis allée faire un tour pour essayer d'imaginer ce que Montero disait à mon père. Ah, mais tu es ça. Ah, non, mais Luisa Fernanda, t'en rates pas une. Écoute, en parlant de ça, je viens de penser à un plan parfait pour sortir avec Carlos Eduardo et Augusto. Ah oui ? Et c'est quoi ? Bon, ben, comme je crois que ta mère ne te laissera jamais sortir toute seule avec Augusto, tu sais, à cause du procès. Et comme moi, je craque pour Carlos Eduardo, alors je ne sais pas, on pourrait raconter à ta mère qu'on va à la bibliothèque pour travailler ou autre chose, faire des recherches, alors t'en dis quoi ? Et comme ça, tu pourras voir Augusto, il a vraiment l'air amoureux de toi. Voici les invitations qui manquaient. Parfait, je vais les envoyer par e-mail. Je pense qu'on devrait peut-être commencer à organiser le cocktail aujourd'hui. À la banque, on entretient de très bons rapports avec un groupe de fournisseurs. Ce sont des clients à nous. Je suis certaine qu'ils seront très contents de collaborer avec nous. Ah, ça, c'est génial. Ok, j'y vais. Attends, Andréna, ne pars pas. Tu pourrais appeler les créateurs, il faut vraiment que les mannequins commencent à essayer les modèles. D'accord. Bon, merci. Ah, et Andréna, avant que j'oublie, j'organise un dîner chez moi ce soir. Je veux que tu viennes pour te présenter mon mari. Monsieur Fernando, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi notre hôpital pour venir passer vos examens. Je t'ai déjà expliqué pourquoi, mon petit. Mais ma fille, elle, n'était pas très contente quand je lui ai dit qu'on venait ici. Ah, papa. J'ai parlé au docteur Serrano, qui est le meilleur cardiologue de l'hôpital. Et Graziella va avoir la gentillesse de vous accompagner en salle d'examen. Ah, très bien, parfait. Merci, Carlos Eduardo. Et ça ne vous dérange pas si ma fille reste ici pour m'attendre, hein ? Ne vous en faites pas, monsieur Fernando. Excusez-moi. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous ne m'avez pas laissé m'expliquer. Je voulais vous dire... Vous n'avez rien à expliquer, madame. Je ne veux pas entendre de détails sur votre relation avec Louis Alexandre. Je... La seule chose que je regrette, c'est qu'elle se moque de ma mère comme ça. Ceci dit, je le comprends très bien. C'est tout à fait normal de la part d'un homme qu'il a épousé pour son argent. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je vais pouvoir expliquer à Vanessa ça que Carlos Bordeaux est amoureux de moi ? Et le pire, c'est qu'elle a eu un vrai coup de foudre pour lui. Où est-ce que Fernanda ? Ça va ? Salut. Comment ça va ? Ta mère est là ? Oui. Tu lui as demandé pour la bibliothèque ? Mais tu veux toujours faire ça ? Mais évidemment ! Attends, t'as pas envie de sortir avec Augusto ? Regarde. Oh, mais comme par hasard, le voilà justement qui arrive. Bon, viens, on va le voir. Comment ça va les filles ? Salut. Salut. J'ai vraiment de la chance de vous trouver là toutes les deux parce que Carlos Eduardo propose qu'on sorte tous les quatre ensemble cet après-midi. Carlos Eduardo veut qu'on se voit tous les quatre ? Oui, il a tellement insisté que je n'ai pas pu refuser. Il est amoureux de toi, Vanessa. De moi ? Augusto, tu parles sérieusement ? Carlos Eduardo t'a dit qu'il était amoureux de moi ? Bon, non, il l'a pas dit aussi clairement mais c'est ce qu'il m'a laissé entendre parce qu'il m'a demandé de lui arranger un petit rendez-vous pour que vous puissiez sortir tous les deux. Mais c'est génial ! Ah, Luisa Fernanda tu te rends compte je vais sortir avec lui touche mon coeur t'as fait comme un Iba ? Carlos Eduardo et moi tous les deux en amoureux ? Ah non, non, non vous pouvez pas être seul on doit sortir tous les quatre ensemble enfin c'est ce qu'il m'a dit parce qu'il ne pensait pas que les soeurs te laisseraient partir seule avec lui. Bien sûr, bien sûr les soeurs ne me laisseront jamais sortir seule mais si Luisa Fernanda peut venir avec moi ? Bien sûr, c'est une bonne idée. Moi, non Vanessa je ne peux pas venir. Luisa, s'il te plaît ! Écoute Vanessa si Carlos Eduardo a dit à Augusto qu'il voulait sortir avec toi c'est parce que tu lui plais je veux tenir la chandelle si je viens. Non, non, non mais écoute moi aussi j'y vais tu ne seras pas toute seule avec eux. Ah, s'il te plaît Luisa Fernanda tu es ma meilleure amie ne me laisse pas tomber tu sais que les soeurs ne me laisseront jamais sortir alors viens avec moi oui ? Ou alors on avance quelque chose s'il te plaît Luisa Fernanda allez s'il te plaît je t'en supplie dis-moi oui fais ça pour moi sinon je me mets à genoux sinon elle va le faire. Je peux vous assurer que je ne suis pas du tout intéressée par votre beau-père et que je n'ai aucune attention envers lui. Ah, eh bien ce n'est pas du tout ce qu'il m'a dit d'après lui vous lui avez sauté dessus pour l'embrasser il a dit ça ? Ah, je vous en prie mais pas du tout bon d'accord je l'ai embrassé mais ce n'était qu'une impulsion c'était sur le moment mais je n'avais aucune mauvaise intention écoutez, en fait bon je ne sais pas si il vous l'a dit mais nous étions fiancés quand on était jeunes fiancés ? Oui je ne sais pas peut-être que le fait de le revoir m'a perturbé ça m'a rappelé ma jeunesse vous comprenez on n'oublie jamais son premier amour mais je vous assure que ce baiser ne signifie rien du tout Madame je vous assure que vous n'avez aucune raison de vous justifier mais c'est pour que vous n'ayez pas une mauvaise opinion de moi et je maintenant c'est clair j'aimerais vous parler d'une chose qui me préoccupe je suppose qu'il s'agit de la santé de votre père il ne s'agit pas seulement de son problème cardiaque depuis quelque temps il a des trous de mémoire docteur oui allô bonjour qui est à l'appareil et bien vous êtes ici au domicile de la famille Alcantara à qui voulez-vous parler oui mais qui est à l'appareil qui êtes-vous je suis la gouvernante mais dites-moi à qui voulez-vous parler mais c'est toi Rigaud Amélia mais ma chérie je ne peux pas croire que c'est toi c'est toi Amélia oui c'est moi c'est moi Amélia Amélia oh mon dieu tu appelles enfin ma chérie où es-tu comment tu vas ma chère Igo écoute j'ai si souvent pensé à toi tu sais tu me manques tellement maman tu pleures encore Amélia 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 elle est raccrochée c'était elle ma petite Amélia ça fait tellement longtemps mais pourquoi elle a raccroché le téléphone j'avais tellement de choses à lui dire je n'ai même pas eu le temps de lui demander des nouvelles de sa fille Amélia tu étais au téléphone mais qui est-ce qui te fait pleurer mais je ne pleure pas ah non regarde toi je n'étais pas en train de pleurer j'ai juste les yeux irrités c'est tout écoute je crois que j'ai une allergie je vais devoir aller voir l'ophtalman ne me dis pas que tu étais encore en train de parler avec maître Montero ne t'inquiète pas Vanessa est au courant oui ça je m'en doute je sais que vous êtes très complice surtout dans les mauvais coups madame excusez-moi mais vous parlez comme si on avait commis un crime ce n'est pas à lui que je parlais j'étais au téléphone avec mon amie José et elle m'a appelé pour m'inviter à dîner chez elle ce soir c'est tout d'accord ah maman chérie maman tiens tiens qu'est-ce que tu vas encore me demander ah maman mais rien tu penses toujours de travers on nous a donné un travail à faire à l'école et il faut que j'aille à la bibliothèque avec Vanessa comme c'est une école catholique on ne trouve pas de livres sur la philosophie politique ni sur Marx et Vanessa a déjà cherché pas vrai si 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 on a cherché dans toute la bibliothèque et on a absolument rien trouvé madame je peux y aller bon très bien je te donne l'autorisation mais il faut absolument que tu sois rentrée avant 8h on sera sûrement revenu avant merci maman au revoir madame et quand avez-vous commencé à vous rendre compte qu'il avait des trous de mémoire bien on ne s'en était pas rendu compte mais hier il s'est passé quelque chose mon mari parlait avec lui de de son entreprise et tout d'un coup il a eu un blanc il n'arrivait pas à se souvenir de ce qu'il venait de lui dire et la même chose avec Rigoberta il a refusé de reconnaître qu'il lui avait parlé de son testament vous avez noté des changements d'humeur ou alors de brusques accès de colère par exemple ah bien en fait il est toujours de mauvaise humeur docteur d'après ce que vous me dites et étant donné son âge ça pourrait être la maladie d'Alzheimer bon mais il existe des traitements non ? oui bien sûr pardon oui allô quoi de neuf Augusto ? tout est arrangé mon vieux on retrouve les filles à 5h cet après-midi bon d'accord j'y serai j'espère ne pas être en retard parce que j'ai une opération on se voit plus tard alors ? madame vous allez devoir m'excuser je n'avais pas vu l'heure ils doivent sûrement m'attendre en salle d'opération ah oui je vous en prie je peux attendre mon père ici ? bien entendu merci alors comme ça Louis Alexandreux s'est marié pour l'argent il ne doit pas être aussi fidèle qu'il le prétend qui peut être cette femme qui l'a épousée ? non 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 je ne peux pas laisser faire ça Andréina ne peut pas aller chez moi c'est une très mauvaise idée allô ? je peux parler à mademoiselle Andréina Torres s'il vous plaît elle est sortie de déjeuner ? non 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 je la rappellerai plus tard merci surprise bonjour tu es superbe quelle surprise je suis sortie tôt de l'institut car Andréina a déjà tout préparé pour le défilé elle est géniale ah mais c'est super alors j'ai pensé qu'on pourrait déjeuner ensemble aujourd'hui bien sûr on pourrait aller au végétarien la dernière fois ça t'a beaucoup plu non ? d'accord comme tu veux excuse-moi un instant allô ? qui ? oui bien sûr passez-le moi Alicia monsieur Léopoldo Haro ça c'est une surprise mais dis-moi depuis quand t'es revenu ? non c'est pas vrai je ne savais pas bien sûr que je vais t'aider oui oui à quelle heure ? ok on se voit là-bas ma chérie j'ai bien peur qu'on ne puisse pas déjeuner ensemble Léopoldo s'est mis dans un beau pétrin il faut que j'aille le voir on ira un autre jour je me sens si nerveuse c'est la première fois que je vais chez quelqu'un d'aussi riche je vais rencontrer tout le gratin je ne sais pas quoi porter Jennifer qu'est-ce que je peux mettre ? Andréina je t'en prie on ne va pas à un gala ce n'est pas un défilé de mode non je crois que tu devrais porter quelque chose d'habillé mais d'élégant ça fera l'affaire de mon côté je crois que je crois que je vais aller à la recherche d'une robe très sexy parce que hier on s'est un petit peu disputé avec Carlos Eduardo c'était terrible mais ce soir on va se réconcilier je ne supporte pas qu'il puisse être fâché avec moi tu ne peux pas te permettre de le perdre c'est un très bon parti monsieur Fernando comment allez-vous ? vous avez passé tous les examens ? oui oui ça y est mais je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps j'ai cru que j'allais devoir dormir ici mais en tout cas c'est fini pour aujourd'hui parfait alors il ne me reste plus qu'à attendre le résultat des examens et je suis sûr qu'ils seront bons vous nous appellerez une fois que vous aurez parlé au cardiologue ? non je pense que il va directement prendre contact avec vous non 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 attends Carlos Eduardo je dois te dire quelque chose oui écoute je suis sûr que ce cardiologue est très bon mais bien que tu ne sois pas encore diplômé j'ai plus confiance en toi merci et j'aimerais que ce soit toi qui me suive j'aimerais que tu deviennes mon médecin particulier ou mon médecin de famille enfin je ne sais pas comment on dit avec plaisir monsieur Fernando vous pouvez m'appeler chaque fois que vous aurez besoin de moi d'accord ? bien 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 parfait mais pour ça il faudrait que tu me donnes ton numéro de téléphone tu dois sûrement avoir une carte donne-moi une que je puisse t'appeler directement oui monsieur Fernando merci je n'arrive pas à croire que Carlos Eduardo veut voir Vanessa mais ce matin il m'a dit qu'il était amoureux de moi alors pourquoi il veut la voir ? c'est bizarre et j'ai accepté parce que comment je pouvais refuser ça à Vanessa mais elle pense qu'ils vont à une fête ou quoi ? il en met un temps mais je vais y aller je vais dire en face à Carlos Eduardo ce que je pense de lui c'est un menteur et un hypocrite Louisa Fernanda que fais-tu ici toute seule ma chérie ? bonjour ma tante je suis en train d'attendre Vanessa parce qu'on voudrait te demander l'autorisation de la laisser venir avec moi à la bibliothèque nationale on doit faire un devoir de philosophie et s'il n'y a pas de ces documents alors il faut qu'on mais vous comptez rentrer tard ? non ? bon alors c'est d'accord vous pouvez y aller ah voilà Vanessa et bien Vanessa on dirait que tu vas à une fête pas à la bibliothèque ah ben en fait je n'ai plus que ça c'est mon père qui me l'a acheté vous en pensez quoi ? bon ne rentrez pas tard merci ma tante que Dieu te protège ma chérie merci Louisa Fernanda comment je suis ? je suis tellement nerveuse j'ai envie que Carlos Eduardo me trouve très jolie je veux qu'il n'en revienne pas ah mon ami qu'est-ce que je ferais sans toi ? et puis cette excuse que tu as sorti à ta mère elle est géniale salut Augusto salut mais je croyais que tu devais venir avec Carlos Eduardo je vais parler il va pas tarder à arriver salut ma belle bonjour c'est génial que tu sois venue avec Louisa Fernanda parce que franchement tenir la chandelle ça me branchait pas trop et tu ne devineras jamais ce qu'a raconté Louisa Fernanda pour qu'on puisse sortir du lycée allez vas-y elle a dit qu'on devait aller à la désolé du retard c'est que j'avais une opération comment ça va Augusto ? bien bien et à moi tu ne me dis pas bonjour ? si bien sûr bien sûr on y va on va pas rester plantés là si pourquoi on irait pas au petit café là-bas ? mais toi et moi on marche devant parce que je pense qu'ils ont des choses intimes à se dire c'était vraiment génial cette idée pour qu'on se voit Augusto m'a tout dit viens on y va bonjour ma chérie je suis là oui je vois je suis pas aveugle et ce ma chérie évite Pedro tu es toute seule ? et ma fille elle est où ? elle est allée faire des recherches pour l'école à la bibliothèque avec Vanessa ah c'est bien comme ça on peut parler tranquillement tu as réfléchi à ce que je t'ai dit à propos de ton père ? oui j'ai fait que penser à ça toute la journée et je crois que tu as raison je dois aller le voir mais toute sale Pedro je ne pense pas que ce soit une très bonne idée que tu viennes avec moi Amélia il t'a rejeté pensant que tu étais enceinte de moi ce serait normal que j'aille le voir avec toi oui mais tu le connais il pourrait très bien s'énerver même moi j'ai peur d'y aller écoute si je vais le voir il faut que je le voie toute seule que ça te plaise ou non ben moi j'étais pas sûre qu'il nous laisse sortir du lycée mais en fait Louisa Fernanda a raconté à sa tante qu'on allait travailler à la bibliothèque mais elle n'a pas l'air d'être très contente d'être là si mais pourquoi est-ce que tu dis ça je n'aurais raté ce rendez-vous pour rien au monde bon mais la prochaine fois on pourrait peut-être par exemple non 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 mais quelle prochaine fois ah Louisa Fernanda qu'est-ce que tu racontes tu as perdu la tête on va faire de te sortir ensemble enfin ce que je voulais dire c'est que la prochaine fois on pourrait peut-être sortir ensemble le soir t'aimes pas aller danser si ouais parce que je connais une voix de génial si vous voulez on y va je ne crois pas que j'arriverai à trouver une excuse pour sortir le soir et les cafés on n'est pas venus prendre un café si 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 on va les commander t'inquiète pas et qu'est-ce que tu vas dire à ton père quand tu vas le voir ben je sais pas ça fait si longtemps j'imagine qu'il va vouloir savoir ce que je suis devenue et me demander des nouvelles de Louisa Fernanda et après tu vas lui dire que je ne suis pas son père mais Pedro il faut que tu comprennes que je dois lui dire la vérité écoute si tu te réconcilies avec ton père et que tu lui dis qui est le vrai père de Louisa Fernanda alors il va falloir lui dire à elle aussi et ça non ça non je ne te laisserai jamais faire ça depuis toutes ces années j'ai accepté que tu me rabaisse que tu m'humilies et tu m'as toujours fait des reproches j'ai accepté de partager un bout de ta chambre comme si j'étais un chien galeux et pas un homme avec des sentiments de la dignité et bien que tu en doutes bien que tu ne sembles pas t'en apercevoir j'ai ma dignité et tu sais Amélia et la seule raison pour laquelle j'ai supporté ça c'est parce que je t'aime Louisa Fernanda est ma raison de vivre ce n'est pas moi qui l'ai conçu on n'est même pas du même sang mais c'est ma fille et je ne vais pas te permettre je n'accepterai pas que tu lui dises que je ne suis pas son père je ne te laisserai jamais faire ça oui c'est une bonne idée on devrait inventer quelque chose et qu'est-ce que tu raconterais à tes parents toi rien je n'ai aucune intention de leur mentir c'est bientôt les examens de fin d'année et il faut que j'étudie oui mais écoute c'est pas parce que tu sors un peu le vendredi et le samedi que tu vas forcément redoubler ah et en plus tu as de très bonnes notes Louisa Fernanda arrête oui mais pas toi tu as de très mauvaises notes en maths et tu devrais rester avec moi le week-end pour étudier excusez-moi tu vas où ? aux toilettes ben dites donc je ne sais pas ce qu'elle a Louisa Fernanda pour être de si mauvaise humeur c'est sûrement à cause des problèmes qu'elle a avec sa mère mais bon bref qu'est-ce qu'on va faire ce week-end Carlos Eduardo hein ? attends attends demande à Rigaud de me préparer un jus d'orange bien frais s'il te plaît d'accord papa je vais me changer Consuelo va te reposer oui 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 je vais me reposer Rigaud Rigaud oui Consuelo et ton papa il est monté se changer il veut que tu lui prépares un jus de citron oh Consuelo je suis toute retournée ta sœur Amélia a appelé eh bien Vanessa je ne sais pas trop je ne sais pas quoi te dire parce que je serai peut-être de garde à l'hôpital excusez-moi un instant je reviens tout de suite oui oui ah Augusto qu'est-ce qu'il a Carlos c'est moi qui le rend nerveux peut-être que je suis trop rapide avec lui non ? non mais après tout s'il m'a invité à sortir c'est qu'il voulait être avec moi alors pourquoi il est aussi froid ? alors ça c'est vraiment le bouquet je dois rester là regarder Vanessa draguer Carlos Eduardo et lui il est si cynique il fait comme si rien ne s'était passé ce matin entre nous ça me donne envie là qu'est-ce que tu fais ici ? t'es chez les femmes ici ? tu t'es trompée de porte ? non pas du tout je veux parler avec toi en tête à tête et qu'est-ce que tu vas me dire ? que Vanessa que je ne comprends rien mais qu'est-ce qu'elle a ta copine ? elle me fait du rendre dedans comme si comme si tu étais amoureux d'elle ? évidemment Augusto lui a tout raconté il lui a dit que tu étais amoureux d'elle que tu voulais la voir et sortir avec elle tu es si cynique c'est pas pour ça que t'es venu ? non non je suis venu parce qu'Augusto cherchait un moyen d'être avec toi et comme moi je voulais te voir quel menteur mais tu sais quoi je vais aller tout de suite voir Vanessa et je vais tout lui raconter tous les mensonges que tu m'as dit ce matin absolument tout Luisa Fernanda mais ça ne m'intéresse pas toi aussi Somos novios mantenemos un cariño limpio y puro Somos novios pues los dos sentimos mutuo amor